Je m'appelle Hélène et je suis employée d'étage à l'hôtel Le Normandie à Deauville. On est là pour entretenir les chambres du client, qu'elles soient prêtes lorsqu'il arrive ou après, même si c'est un long séjour, la retrouver dès qu'il sort, la retrouver aussi propre qu'avant. Et on est là aussi pour servir le client, l'aider à ce qu'il se sente bien et qu'il passe un beau moment ici. Pour chaque client, des fois on peut avoir une petite attention différente parce qu'on le connaît, donc il sait ce qu'il attend. On peut voir des clients connus, importants, on rentre dans son intimité, donc on essaye de rester le plus discret possible. On essaye d'être assez rapide parce que le but c'est que la chambre soit prête avant qu'il revienne. Il y a des clients qui souhaitent nous rencontrer, on discute avec, et il y a d'autres clients, on essaye d'être le plus discret possible. J'ai fait ce métier un peu par hasard au début. J'ai été impressionnée quand je suis rentrée dans l'établissement la première fois et on était bien. Je pense qu'on a eu confiance en moi, j'ai dû faire du bon travail et après on m'a permis de rester. On a un gouvernant général qui tous les matins nous donne les instructions, le fil de la journée à suivre. Il nous rapporte ce qui s'est passé, si les clients ont été contents de nous. Et comme ça pour la journée aussi, il nous donne les instructions principales. On arrive le matin, donc on nous donne nos tâches à faire. On prépare s'il y a des choses particulières pour un client qu'on connaît. Si on sait qu'il a une demande, on prépare tout sur notre chariot. Et après, au fil de la journée, on va faire les chambres. Et il y a des clients qui préfèrent que leur service soit fait le matin, d'autres l'après-midi. Donc ça, on le sait si on connaît. Et si on ne connaît pas le client, si c'est un nouveau client, on va essayer qu'il revienne. Donc s'il met un panneau qui demande à ce que sa chambre soit faite, on va essayer de venir le plus vite possible. On peut apprendre ce métier à l'école. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose en nous qui fait qu'on apprécie ce métier et qu'on ait envie de le faire. C'est en soi, si on aime le sens du détail, si on aime servir le client, on a la chance de travailler dans cet établissement. Et c'est vrai que le fait d'avoir le sens du détail au sein des chambres, ne serait-ce que de mettre un coussin bien droit, d'aligner les choses, que ce soit propre. Je pense qu'on garde ces petites habitudes, on les ramène à la maison. Quand on rentre ici en tant que femme de chambre, l'entreprise nous permet d'accéder à une formation qui nous permet d'évoluer. Par exemple, pourquoi pas devenir gouvernante par la suite. La femme de chambre est importante. La gouvernante est importante également. C'est vraiment un travail d'équipe. On se rend compte que l'un va avec l'autre. C'est vrai qu'on aime aider le client à faire en sorte qu'il se sente bien. Quand lui vient nous dire merci et qu'il nous dit « j'ai passé un bon séjour », on se dit « bon, j'ai bien travaillé ». Le lieu déjà, c'est agréable. Moi, la première fois que je suis rentrée dans l'hôtel pour me présenter, déjà on est merveillé. Et après, on rencontre des personnalités. L'esprit d'équipe aussi, c'est important. On a une bonne entente si on a besoin d'une aide quelconque, on arrive toujours à s'entraider.